12 verset 1er Donc, offre-toi sa parole selon son oeuvre Nous commençons à le faire Mais nous commençons à fonctionner Correspondu par l'esprit du Maître L'être des hélicos n'est pas prête Il est là Alors, dans le front de tes fils C'est après que tu fassas de guerre Et l'éternel à l'éternel La force est la pensée à l'aide Tu n'as pas résisté Histérit En fait, nous Pour ton esprit du Christ Alléluia, bénigne le Seigneur Sois béni, sois glorifié Encore une fois, toi qui es en ligne avec nous dans notre programme École du Saint-Esprit. Nous allons lire, encore une fois, un verset qui va nous aider dans notre exhortation. Donc, je lis la Bible des livres des Romains, chapitre 12. Nous allons lire la Bible des livres des Romains, chapitre 12. Je lis les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui sera, ce qui est bon, agréable et parfait. Je relis encore ces versets. Donc, je lis les livres des Romains, chapitre 12, les deux premiers versets. Le Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous allons partager ta parole, que ton esprit puisse nous enseigner, car ta parole déclare que lorsque ton esprit sain viendra, il nous enseignera toutes choses. Père, sois maintenant, j'invoque la présence de ton esprit sain dans ce lieu, afin que ton peuple et le monde puissent être enseignés par ta parole, par ton esprit vivant en nous, car ta parole dit que nous sommes les temples de ton esprit sain et nous voulons être enseignés par ton esprit. Que les noms de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés à travers cette exhortation. Amen. Ok, béni le Seigneur, nous venons de lire le livre de Romain, chapitre 12, le 10e 1er verset, donc, où la Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, dans ces versets ici, nous voyons la consécration. Donc, quelqu'un qui doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Donc, quelqu'un qui vient consacrer sa vie au service de Dieu. Alors, quand on parle de la consécration, cela veut dire que tu commences à marcher selon Christ. Tu commences à marcher pour la gloire de Dieu. Donc, tu offres ton corps à son service. Tu te donnes toi-même à Dieu pour le servir. Donc, tu rejettes toute ta vie. Tu rejettes toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu t'engages à le servir. Tu t'engages à son œuvre. Pour faire sa volonté. Pour glorifier son sain nom. À travers ta vie. Dans le nom de Christ, Jésus-Christ doit être glorifié au travers de la personne qui est consacrée. Au travers de la personne qui offre son corps à Dieu. Et c'est ça que la porte nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Sain, agréable à Dieu. Ce qui sera, de notre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable, cela veut dire que non, quelque chose qu'on donne à Dieu. Qui doit être agréé par Dieu. Nous devenions ceux et donc des fruits qui donnent à Dieu la gloire. Nous devenions ce qu'on appelle les parfaits, les bonheurs d'air. Donc, tout ce qui sort de nos bouches glorifie Dieu. Tout ce que nous puissions faire, ce sera pour la gloire de Dieu. Donc, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous comprenez ? Alors, pour ce qui est de consécration, donc, ça veut dire que notre vie est consacrée à Dieu. Quand nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que nos vies sont consacrées à Dieu. Nous avons consacré notre vie à Dieu. Donc, nous ne nous attachons plus aux choses de ce monde. Nous rejetons carrément les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous commençons à fonctionner selon les modèles de Christ, selon sa parole, selon son œuvre. Nous commençons à faire sa volonté. C'est ça qu'on appelle la consécration. Nous avons consacré nos vies à les servir. Alors, parlons de la consécration. Donc, nous pouvons aussi lire le livre des juges. Le livre des juges dans le chapitre 13. Le juge du chapitre 13. Je peux lire aussi vite à partir du verset 2 jusqu'au verset 5 où la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de Thorea de la famille de Danit et qui s'appelait Manor. Sa femme était stérile et n'enfrontait pas. Un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Mais tu deviendras enceinte et tu affronteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu affronteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le vendre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous comprenez ? Ici, on parle de l'histoire de Samson pour ceux qui connaissent bien la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Si vous lisez le chapitre 14 et ainsi de suite, vous allez voir. Ici, ça nous parle de l'histoire de Samson. Donc ici, il y avait un homme qui s'appelait Manoac. Il y avait sa femme qui était stérile. Mais il nous dit ceci. Qu'un ange est venu parler à cette femme que c'est devenue enceinte. Mais comme tu devenais enceinte, tu ne perds plus de bois de liqueur, tu ne peux plus toucher à quelque chose qui est un pire. Donc tu dois te préserver car tu vas enfanter un fils et cet enfant que tu vas enfanter, le razo ne passera pas sur sa tête. Pourquoi le razo ne passera pas sur sa tête ? Car l'enfant sera consacré à l'éternel. L'enfant sera consacré à l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ? Donc quelque chose qui est consacré à l'œuvre de Dieu doit être protégé, doit être discipliné. Par là, nous voyons la discipline du Saint-Esprit. Là, c'est autant de Samson. Mais pour nous qui sommes maintenant du temple du Saint-Esprit, le bonheur dit ceci, quand tu consacres ta vie à Dieu, quand tu oses ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, cela veut dire que tu te consacres à Dieu, automatiquement, on commence à voir dans la consécration, on voit directement la discipline du Saint-Esprit. Les Saint-Esprit viennent commencer à discipliner ton être. Alors quand on parle de discipline du Saint-Esprit, on voit automatiquement les brisements de l'homme extérieur, donc les Saint-Esprit viennent commencer à briser ton être extérieur afin que l'intérieur puisse prendre le contrôle, afin que l'intérieur puisse prendre le dossier. L'intérieur, c'est quoi ? C'est la spiritualité, ce qui est dans ton esprit. Car le Père dit, celui qui s'attache avec Dieu est avec lui un seul esprit. Donc ton esprit est lié avec l'esprit de Dieu. et le Saint-Esprit vient commencer à briser ton être extérieur. Ton être extérieur, ça veut dire ce qui s'attache à ta chair, ce qui t'attache à tes envies, à tes besoins de ce monde doit être brisé, doit être anéanti afin qu'il puisse commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela qu'il nous dit ceci, c'est de l'abondance du cœur qui la bouche parle. Et si ton intérieur est rempli de la parole de Dieu, si ton intérieur est en communion avec Dieu, tu vas commencer à dégager des choses qui viennent de la gloire de Dieu, des choses qui viennent de la part de Dieu, des choses qui glorifient Dieu. Vous comprenez, mes amis, donc le Saint-Esprit commencera à te discipliner, commencera à briser ton être extérieur, commencera à te donner un nouveau caractère. Car la Bible dit que nous sommes devenus un nouveau type de personnes. Nous avons en nous la pensée de Christ. Nous avons nous sommes des citoyens célestes. Nous avons maintenant la nature du vin. Vous comprenez ? Donc nous ne sommes plus de ce monde malgré que nous sommes de ce monde. Donc le Dieu dit ceci, nous sommes le temple de son esprit. Nous sommes de ce monde juste pour représenter les maîtres. C'est pour cela que celui qui s'attache au maître est avec lui un ciel esprit. Alors quand s'il est devenu un ciel esprit avec les maîtres, le Saint-Esprit commencera à briser ton être extérieur afin que l'intérieur puisse prendre le contrôle ou le déçu de tout ton être. Vous comprenez ? C'est ça un nouveau type de personne. C'est ça le caractère du royaume de Dieu. C'est ça le caractère des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc tu n'es plus quelqu'un de ce monde tu es à ce monde juste pour représenter notre maître et le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12 verset 1er et le verset 2. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. ce qui sera de votre part inculte raisonnable. Vous comprenez ? Donc tu n'es plus quelqu'un de ce monde tu dois t'offrir toi-même à Dieu pour le servir consacrer ta vie à Dieu. Quand tu vas consacrer ta vie à Dieu automatiquement le Saint-Esprit fera son travail dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit va commencer à faire son travail dans ta vie il ne faut pas résister. Tu dois te laisser être conduit par l'Esprit du Maître laissera être conduit par l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu ce qu'on appelle le Saint-Esprit car nos corps et le Temple et de son Esprit. Vous comprenez ? Donc nous pouvons lire aussi vite dans le livre des Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 21 jusqu'au verset 24 où la Bible nous dit ceci Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est dans Jésus c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller et égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'Esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous comprenez ? Donc un homme nouveau doit être créé en toi c'est ce qu'on appelle un nouveau caractère le caractère des citoyens célestes le caractère des représentants de Jésus Christ car tu as ces mondes juste pour les représenter mes amis mes amis être chrétien cela veut dire que non celui qui est devenu comme Jésus Christ c'est devenu comme le Christ il est devenu comme le maître on n'est pas chrétien simplement parce qu'on voit dans une église locale non on devient chrétien quand on accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie bien sûr mais on devient chrétien pour le vrai quand on commence à recevoir ce nouveau type de caractère quand on commence à fonctionner en tant que citoyen céleste quand on commence à reconnaître en nous-mêmes que nous ne sommes plus de ce monde donc il faut laisser l'Esprit te briser te donner un nouveau caractère laisser l'Esprit des maîtres te séparer des systèmes de ce monde laisser l'Esprit de Dieu te séparer des choses vives de ce monde car tu es un chrétien tu es un enfant de Dieu tu es dans ce monde pour gagner les autres pour notre royaume que Dieu soit béni que Dieu soit glorif pour faire ta vie conduire toujours à suivre les cordes du Saint-Esprit sur Chilo TV et nous sommes là avec vous tous les jours pour de nouvelles exhortations pour la gloire de Dieu que Dieu soit béni